De Brazzaville à Dubaï, le régime du dictateur Denis Fassuguesa s'est enrôlé au Moyen-Orient pour une opération de mendicité. Ce énième voyage nous révèle l'effroyable échec de la visite touristique de Coline Macosso à Paris. Une visite qui avait visiblement viré au fiasco puisqu'aucun acteur majeur du MEDEF n'avait souhaité rencontrer les membres du gouvernement illégitime de la dictature congolaise. Agacé par les renombrances de Paris, le dictateur Denis Fassuguesa s'est tourné vers les monarchies du Golfe pour nouer des partenariats économiques doutes et inquiétants, surtout lorsque l'on sait le rôle trouble de ces monarchies dans le financement des groupes terroristes, notamment en Afrique. Lorsque Christelle Sassugueso présente des atouts du Congo, des secteurs d'investissement dans le pays, ce qui est louable mais seulement des zones d'hommes existent, peut-on investir dans un pays qui n'a pas des éléments fondamentaux de développement comme l'eau, l'électricité, les routes. A l'ordre du numérique ou de la blockchain, le régime issu de la fraude électorale n'est pas sans savoir que l'économie numérique est devenue un véritable pôle de développement. Avec un déficit criant de l'Internet dans l'activité économique du Congo, quel investisseur sérieux peut commettre la maladresse de venir injecter son capital dans un pays classé parmi les états les plus corrompus du monde ? Combien d'opérateurs économiques ont dû mettre la clé sous la porte ? Des raisons que nous connaissons tous. La dernière en date, avec le Nigérian dans le côté. Le voyage de Kodiné Makoso à Dubaï est une tremperie de trop, un support pour dilapider de l'argent public. Cette mésaventure n'aboutira vraisemblablement pas. Le régime de Sassou Nguesso a perdu toute sa crédibilité à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada